... Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Perfect Press où les chevaliers de la plume viennent décortiquer de fond en comble les questions de l'heure. Nous n'allons pas aller par les dos de la couillère. Une grande actualité alléchante, d'ailleurs, sortie médiatique des renseignements militaires porte-parole à le général Sylvain Ikengé, qui a présenté à la face du monde le conseiller de Corné-Nanga qui a fait des lourdes, de graves déclarations. Dans ces déclarations, l'homme charge l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, selon lui d'être derrière les M23 pour déstabiliser le pays. D'autres noms étaient cités, Claudel Oubaya, Oul Ngan Khoi, Passion Saïba, le professeur Bob Kabamba. Voilà. Voilà. L'information s'est répondue comme une traînée de poudre. Joseph Kabila est en derrière. Qu'on essaie de la suite. Il va être cueilli, arrêté, entendu ou pas. Selon les dernières informations, Joseph Kabila ne serait pas au pays, il serait à l'étranger. Ça veut dire quoi ? Qu'il ne va plus venir ? Il est contre l'exil ? Ou quand il vient, il doit répondre, maintenant qu'il est cité par les renseignements militaires, des questions tarot, des esprits pour les autres, comme quelqu'un qui a écouté M. Béli, je crois, Béli Boulin qui dit que sur Twitter, c'est Etienne Tissékédi, Félix Tissékédi, a commis une grosse erreur de s'en prendre aujourd'hui à Joseph Kabila, qui va déstabiliser l'unité du pays et encore fragiliser la cohésion nationale. Pour d'autres, le problème n'est plus entre le Rwanda et le Congo, mais le problème devient congolo-congolais. Allez, nous allons réfléchir sur ça. Mais les renseignements militaires viennent après. Déjà, le secrétaire général de l'UDPES, Augustin Kabouya, qui avait alerté l'opinion et avait cité, nommément Joseph Kabila, d'être derrière les AM23. Nous allons vous proposer d'ailleurs la vidéo du conseiller de Corneille Nanga, qui fait ses révélations. Il est temps pour moi de présenter trois invités sur ce plateau. Le premier, Pius Romain Roland. Bonjour, bienvenue. Bonjour chers confrères, merci de l'invitation. Très bien. Deuxième invité, il s'appelle Nico Fay Bikai. Bonjour, bienvenue. Bonjour estimé, je salue les amis. Très bien. Troisième invité, Jean-Alexandre, Freddy, Tchiyoyo. Encore une fois dans ce plateau. Bienvenue, Freddy. Merci beaucoup, cher Peter Thierry. C'était un plaisir. Très bien. Très bien. Allez, le quatrième, il va être, c'est ça, moi, avec nous, Charles Ekin-Konkou, qui m'a laissé entendre qu'il est en route avec ce problème de bouchon. Que dire ? L'extrait vidéo, on prend de son nom, c'est... le nom m'a échappé. Kouba. 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 Eric Kouba. Il a parlé, il a parlé, il a parlé. Vous allez nous faire le retour son. On va le suivre, ces deux, trois minutes. Le débat aujourd'hui, c'est sur ça. Aucun autre sujet. On suit la vidéo ? On se retrouve tout juste après. Les invités vont intervenir. Nous avons 1h30 de débat sur la question et on va poser les jalons dans cette émission. A tout à l'heure. Moi ? Je ne parle pas, moi. Elle dit quoi ? Bon, jusqu'au lancement, mes rêves, c'est... Ma femme ne connaissait pas, c'est compris. Oui, après, mais c'est quand elle a mis des photos sur les réseaux sociaux qu'elle s'est en armée, elle a commencé à... Il n'était pas, en fait, des contacts. Est-ce que vous pouvez vous parler franchement des contacts internes à l'AFC ? Les contacts, que veux-je dire par contacts internes ? Je veux dire que vous avez trouvé le soutien militaire à l'extérieur. Vous avez trouvé une branche armée, mais vous avez besoin de cadres politiques. Ces cadres politiques-là, je suppose que vous comptez les trouver ici, à l'intérieur. Vous pouvez m'en parler. Chef, je pense que je vous avais encore parlé, et vous avez cité quelques-uns. Oui, vous pouvez réfléchir la mémoire. Ça fait longtemps, mais il y a déjà qui... Que je connais, qui prenaient souvent contact avec... Comme qui ? Comme... Comment est-ce qu'il s'appelle encore le député de Kananga ? Ça fait quoi ? Kordel ? Oui, Kordel Baya. Il y a les vieux Olinga Koy. Il y a le professeur Bob Ikabamba. Il y a Adam du Peuvergay. Quel Adam du Peuvergay ? Albert Chabé. Albert Chabé. Il y a l'autre qui était à Roger Friend. Il était celui qui était le déjeuner de Roger Friend. Ça peut commencer à l'égalage. C'est bon de château. Albert, tu as ses petits, mais j'ai un couteau. C'est celui-là. Le déjeuner de Roger Friend. Oui, le déjeuner de Roger Friend. Le déjeuner de Roger Friend. Ah, son nom est château. On l'attendait au fait de Kinyali. Émil? Non, il a été à l'éteint d'ailleurs. C'est Émil, le reja, le reja de Manima. Il est encore jeune comme ça. Indien? Hein? Indien? Non, pas Indien. Émile? Pas Émile. Il était léger à loger frère lui. Ça te pousse encore. Vous l'attendiez à Kigali? Oui, vous l'attendiez à Kigali. Vous l'attendiez à Kigali. Il n'est pas venu pour quoi? Non, je ne sais pas si... Je crois qu'il doit... Peut-être qu'il est venu après moi. Je vais me rappeler de son nom. C'est un nom tout humain, un nom familial. Du côté militaire... Du côté militaire... Nous, on n'avait pas de contact militaire. C'est lui qui avait le contact militaire. Ce n'est pas nous, c'est le général John Nombi pour parler avec lui et l'ancien président Joseph Kabila. Mais nous... John Nombi, Joseph Kabila, le cerveau moteur. Niko Fahim Bikai, je commence par vous. Comment Kabila, après avoir géré ce pays 18 ans, il part par les élections? Aujourd'hui, Kabila déstabilise les pays avec l'EM23 pour faire du mal et à la République et à Félix Sissagedi. Merci beaucoup, estimé. Merci beaucoup, estimé. Je ne saurais m'en passer du rappel national. Que mon peuple retienne qu'à ce jour, nous sommes à 660 jours depuis que la cité de Bounagana échappe au contrôle de Kinshasa. A cause de Kabila ? J'ai dit 670 jours depuis que la cité de Bounagana échappe au contrôle de Kinshasa. La cité de Bounagana est une cité dans le territoire de Routchou. C'est pris à titre symbolique. Il n'y a pas que la cité de Bounagana qui est aujourd'hui occupée par le rebelle. 76 jours depuis que le régime nous a mis dans une situation dont on ne s'est pas nommé. On ne sait pas quand est-ce que le premier mandat avait pris fin. On ne connaît pas quand est-ce que le deuxième a commencé. Étant donné que le mandat est de 5 ans, il y a eu remise et reprise le 24 janvier 2019. Les 5 ans devraient intervenir le 23. janvier. Comment expliquer qu'il y a eu une cérémonie le 20 janvier au stade des martyres ? Je suis en train de demander à tous les bienfaitaires parce que j'ai un projet, un grand atelier dans le tiroir que je puisse financer pour que je puisse inviter tous les politologues pour qu'on trouve les concepts qui conviennent sur ce qui s'était passé du 20 au 27 étant donné que jusque-là, c'est une histoire d'Izanga-Koumbo. D'accord. 590 jours depuis que Jamar Kabound est au Ceperka victime de l'intolérance. Il n'y a pas du maï qui est là-bas ? Oui, vous me rappellerez la date. 5 jours depuis que Judith est à la tête du gouvernement au Congo. Qui c'est ? Judith. C'est ta fille ? C'est ta femme ? C'est ton épouse ? Madame Toulouka Souminou, je pense. Je cherche de me poser la question. Lorsqu'on dit dans les états, pas ici, dans les états, ici, on dit Macron, on dit Obama, on dit Trump, Poutine, Joe Biden, là où on paye les gens, là où on connaît la valeur de l'homme. Mais ici, dans une histoire sans forme, où on ne paye pas les gens, il n'y a qu'une oligarchie qui s'est emparée de la richesse, de tous les revenus congolais. Judith. Alors, Iaï, on a entendu ce qu'on a entendu, commençant par M. Kabouya, qui a tenu des propos après quelques temps après, on voit encore un autre monsieur à l'autre dans le même sens. Mais d'abord, commençons par ce que Kabouya avait dit. On se pose la question. si on doit avoir des révélations, on suppose que, d'après les renseignements, la personne qu'on présente comme étant le conseiller de Nanga, de Nanga, aurait été arrêtée au mois de janvier. de janvier jusqu'au mois d'avril, c'est supposé que les services de sécurité et les services de renseignement sont en train de travailler sur ça, sur un dossier. Et ces genres des dossiers doivent être tenus secrets. Étant donné que dès lors qu'il y a fuite, la personne incriminée risquerait de prendre ses dispositions. Posons-nous la question, réfléchissons. En vertu de quoi un membre d'un parti politique pèse à rejeter le luxe de divulguer les secrets des services de renseignement. Par sur quoi, militaire ? Est-ce qu'on réfléchit ? Pour arriver à comprendre le débat d'aujourd'hui, il faut être réunissé. Oui. Lorsqu'un dossier est traité au niveau des services de renseignement, lorsqu'un dossier est traité au niveau des services de sécurité, pour tes arts de cas, c'est tenu secret. Dès bien que l'incriminée puisse prendre d'autres dispositions ou bien faire disparaître les traces. Dès lors qu'un individu s'est mis à dire sur la place publique fait ses arts de révélation sur la place publique, c'est l'ONU des révélations entre guillemets, qu'en reste-t-il encore de la justice ? Qu'est-ce qui en reste encore pour la justice ? Un autre aspect, si l'on dit cela pour ça que nous, c'est pour distraire l'opinion, comme on en a l'habitude, ils en ont l'habitude, j'étais encore de l'opprobre, de discrédit sur les services de renseignement et de sécurité, figurez-vous, Joseph Kabila, quelqu'un qui a réunifié le pays, connaît partout les Congolais, avec une dénégation, s'ils estiment qu'ils auraient traversé les frontières sans que les services ne soient informés. Alors, pourquoi continuons-nous nous qui sommes là à contribuer pour que les services de renseignement et de sécurité continuent à être payés ? Si quelqu'un quittait le pays dès sa trempe avec une délégation, a fortiori, aujourd'hui, si les membres du YUM 23, les membres de l'AFC, qu'est-ce qui les empêcherait de traverser les frontières à tout moment ? Qui dirait sont inconnus ? Pour Kabouya, il ne s'est pas signalé, il est sorti en Katimini. Non, je dis, je sais. Comme s'il s'est reproché déjà de quelque chose, il savait que les renseignements militaires ont déjà des éléments. Bon, est-ce qu'il appartient à un individu de divulguer le secteur ? Mais, vous êtes en train de suivre un procès ici, suite à un audio dans des téléphones des gens, et l'ancien ministre est poursuivie pour ça. Oui. Mais, pour des propos gravissimes comme ceux-ci, est-ce que les services de renseignements ne peuvent-ils pas aussi se servir de Kabouya pour qu'ils puissent leur fournir des renseignements davantage ? Mais, apparemment, le monsieur a confirmé ce que Kabouya a dit maintenant. J'ai dit ceci. Le conseiller de Nanga. Oui. Moi, je suis d'abord dans la logique de Kabouya. Ok. Si cela serait vrai, pourquoi les services de renseignements n'ont-ils pas agi comme ils ont agi pour les cas de Modero de Simba ? Modero de Simba. Pourquoi ? J'aimerais que Frédéric Thierry puissent noter ces genres de questions pour qu'ils voient qu'ils les donnent des réponses. Ok. Modero de Simba est un audio dont l'authenticité reste encore aversillée. L'authenticité de l'audio. Mais, il y a eu lui, on a mis la main sur lui parce qu'on a fait allusion à la famille du prince. Les ducs. aux oligarques Zahiroua. Mais on se pose la question pour des propos gravissimes parce qu'ici, les ducs de Modero de Simba, c'est un ducs similaire. Ok. Mais pourquoi pas que Kabouya fasse aussi l'objet de... Qu'on l'entende. Qu'il soit aussi entendu. Je prends d'abord, je suis dans la thèse où cela serait c'est vrai. Maintenant réfléchissons. Jusqu'à quand ces gens doivent continuer à insulter le peuple congolais. Quels gens? Ces gens, l'oligarchie au pouvoir aujourd'hui. Ok. et cette histoire de lutte de peste Tisekedi. Les mêmes gens, parce que moi j'ai 32 ans, lorsqu'il y a eu la guerre, la guerre du 2 août de 88, combien de navettes les membres de lutte de peste Tisekedi et Étienne Tisekedi sont allés au Rwanda? Combien de fois? Étienne Tisekedi, lorsqu'on avait allé pour le tapis rouge par le RCD. Vous n'avez pas vu ça? Il avait quelle qualité au moment où il y avait le RCD Goma qui occupait la province orientale, l'ex-proviance orientale, le nord, le sud, le maniement, une partie du Kassar oriental, une partie du Katanga. Il avait quelle qualité pour aller rencontrer des gens pareils? Il avait quelle qualité pour aller monter ce qu'on a appelé alliance pour la sauvegarde de l'OVN? L'ASD. Il avait quelle qualité? C'est le condor de réponse. Où est-ce que vous voulez en venir? Non! Donc ça justifie aussi que les autres aillent vers Nanda? Non, 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 non! Ces mêmes gens habitués à la calomnie et aux mensonges, les modes de gestion des pays ne peuvent pas arriver sur les mensonges de la calomnie. Les mêmes gens ont fait croire qu'ils ont arrêté Salomo Kalonda. Au motif, premièrement, détention d'armes. L'infarction, on l'abandonne. Après, on dit que non, on a l'intelligence avec le Rwanda. Le Rwanda qui nous agresse. Le Rwanda pour lequel on dansait ici, on a vu Bounagan occuper les officiels congolais étaient tout le temps en train de danser avec les officiels Rwandais. On a vu le régime loger le membre du M23 à Kintessa quatorze mois. Ils avaient commencé par nier qu'ils n'avaient jamais logé. Au moment, je me faisais des révélations. Il est nier. Par après, Anton reconnaît partiellement qu'ils étaient à Kintessa, mais il collaborait avec son ministre de l'Intérieur, Gilbert Cancon. D'accord. Le même. Aujourd'hui, on a fait croire à l'opinion que c'est le Rwanda qui agresse les Congo qui tiennent ça. Mais si, aujourd'hui, ce n'est plus le Rwanda, c'est Joseph Kabila. C'est-à-dire, Paul Kagame et les Rwandais sont inocents par rapport à ce qui se passe au Congo. à quel je joue ce régime. Non. Il faut qu'on réfléchisse. Lorsque je vous dédouane et que je charge Freddy, c'est en quelle intention ? Quelle est l'intention cachée ? Ils veulent dédouer maintenant le Rwanda. Mais on dit, on n'a pas dit que non, Kabila est le Rwandais. On dit, c'est Kabila qui soutient. C'est-à-dire qu'on déduise que le Rwanda est qui te kagamé et le Rwanda n'est pas pour rien. Ndoki est-ce qu'il y a une famille avec ses régimes ? Ndoki, est-ce qu'il y a une famille ? Oui, est-ce qu'il y a une famille ? Avant de découvrir que vous n'avez pas été Ndoki, c'est ce que vous avez été. 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 On a saliée à Tabatou 6, 7, 8 sur 10 personnes. C'est ce que Ndoki est-ce qu'il y a ? Avant d'avoir fait l'émission. Jean-Lexion, c'est ce que vous avez été. Monsieur Peter. Donc, si vous avez été dédouané sur le Kagamé, vous dites maintenant que c'est Kaby là. Non, là, c'est une façon de réaliser l'opinion. Ce n'est pas ce que Kaby avait dit. aujourd'hui, qui ne sait pas que l'1-23 a délésion avec le Rwanda. C'est bien connu. Alors, une parenthèse, comment c'est fait qu'un nanga incivil en chef de la Sunni se retrouve à la présence supérieure de tous ces mondes au niveau de l'1-23 ? Tous les généraux-là, les officiers-là. Les makenga, les six mois, les civils, qui devaient cordon de l'AFC. Donc, ils sont partis l'1-23. Ça ne vous dit rien. Il n'y a un civil. On a connu, ils savaient qu'on a mangé ici, avec la Sunni. Ils deviennent patron des six mois des makenga, des ngoma, de tous ces mondes-là. Donc, le mandat a eu tel pouvoir depuis qu'on a fait la promotion militaire pour prendre ce pouvoir aujourd'hui comme ça. C'est pas une position. Et ici, il y a une position, ça ne s'agit pas d'où ? Qui est derrière ? Qui est derrière ? On a reconnu qui est qui galie, avant qu'il soit là. Il a quel agenda ? Quel agenda avec Agamé ? Sons sérieux ? C'est bien parce qu'il y a, il y a des choses, lorsque vous regardez, il y a de quoi c'est possible une question. Et puis, il y a un rapport sur des renseignements. Cher ami, monsieur, l'ADMIAP, ce n'est pas un parti politique. C'est un service technique de sécurité qui fait son travail de renseignement. Kabouya, c'est un dignitaire de ce pays. Ils peuvent avoir accès au secret d'État. Ah bon ? J'ai dit, c'est un dignitaire. Ah bon ? Il n'occupe quelle institution ? C'est un informateur du gouvernement. Écoutez, Kabouya, de par sa position politique, je pense qu'il a le droit de prendre l'information. C'est quand même le numéro un du parti politique. c'est quand même le numéro un. C'est quand même le numéro un du parti politique. Kabouya est le patron du parti pouvoir, le parti qui a produit ses crédits à la majorité suprême. Ça, c'est un fait. Il y a un 3, c'est un nombre de... Écoutez, c'est un fait. En fait, par sa position, je pense que ça serait en tout cas une folie de pensée, ne soit pas informé. S'il te plaît, s'il te plaît. Je ne dis pas qu'il doit siéger dans le processus de sécurité, je n'ai pas dit ça. Mais en tant que chef de départ du pouvoir, il doit veiller sur ce moment qui se bat dans le pays et être informé quand même. Parce que chaque week-end, il a l'activité interactive avec sa base. Il doit être informé, muni des informations pour édifier sa base. C'est une partie des masses. C'est parce qu'on se comprend. Il doit y avoir des éléments. Alors, Kabouya a dit une semaine avant que, d'ailleurs, je vais écriver l'abciste, c'est quoi ? Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui était au fond de lui, alors, il se fait depuis longtemps. On a appréhendé le gars au niveau d'A.S. le 3 janvier. Il a écrit à la présence tanzanienne, que nous voilà comment vous avez accepté d'extrader notre frère. Il s'est plaint de sa missive à Mme Soulou. Alors, depuis le 3 janvier, donc Kabouya, il n'a pas été informé, le chef de départ du Parti du pouvoir, il va y avoir un problème. Mon cher ami, tu te penses que Shadari, l'espèce du PPRD, il n'a pas informé de ce qui s'est passé au niveau de l'armée ? Bien sûr, même s'il ne parlait pas. Shadari, son mot d'opératoire, Shadari n'avait pas des matinées chaque week-end, Kabouya l'a fait, il doit communiquer. C'est normal, c'est la différence. C'est-à-dire qu'avant de parler, il doit appeler ses services souterrains, c'est comment là-bas, c'est comment là-bas. La situation de payer comment ? Parce que vous devez avoir les éléments avant de changer la base. Ok. Vous comprenez ? Alors, je vais vous poser une question ici. On a quitté ici, en Katimini, il se retrouve en Ouganda, et puis il est bombardé par 31-23. Et si ils me disent tous derrière. Bon, maintenant, on a eu ce pouvoir là où ? De qui ? Du ciel. Je ne sais pas mon ami. Et si c'est lui qui a fait l'alternance au sommet de l'Etat. Ça ne vous dit rien. Si c'est qu'il a opéré la transmission du pouvoir entre Kabouya et Tshisekedi. Et si, deux ans après, il est gris, à cause d'un carré minier. Et puis, le patron de l'EFC. Et ça, on ne doit pas réfléchir. C'est quoi l'influence là ? L'influence là ? C'est quoi cette beauté qui puisse convaincre n'est-ce qu'il y a eu un doigt à l'accepter dans la tête ? Je pense que, je ne suis pas de renseignement, mais ce qu'a dit notre ami hier, le gars qu'on a arrêté hier, je pense qu'il y a des bruits d'information pour nous sérieux. Je ne suis pas là pour confirmer ou infirmer, mais en tant que journaliste, quand j'enlise froidement, je me dis, ce gars-là n'est pas aussi fou. On peut le manipuler. Ça arrive. Mais, arrivant, c'était Kabila, acheté Oligankoye. Bon, pour quel intérêt ? Le gars-là, quel avec Oligankoye ? Quel avec Kabamba ? Patien Saïba. Saïba. Bon, pour quel intérêt ? Donc, on lui a dit, Tanga Saïba, Tanga Boye. Pour rien. Parce que le reste, il est sur justice. Il dérange quoi ? Sûrement qu'il y avait une réunion, il était associé, il a vu la télé Oligankoye. Sûrement dans une réunion, ils ont vu Saïba. Parce qu'il était en Tanzanie. Saïba aime la Tanzanie. Il y a des liens. Saïba est en Tanzanie. Il sera en Tanzanie maintenant. Il sera en Tanzanie. Lui aussi, il était en Tanzanie. Récemment, il a fait une tweet là. Il a fait une tweet pour nous dire que nous voilà. Et puis quand j'ai le tweet de Saïba, avec la déposée de monsieur Eric, il y a corroboration. Lui, il disait quoi ? Attends, je vais retrouver ça, son tweet. D'avant-hier. Bastien Saïba. Oui, d'avant-hier. Cherchons les tweets. Avant-hier. Cherchons les tweets. Cherchons les tweets. Une sorte qu'on ne va pas abdiquer comme ça. Je vais retrouver ça. Tu vas retrouver. Je vais retrouver ça. Je vais retrouver ça. Ok, cherche. Alors, je pense que ce qu'a dit le gars qu'on a attrapé hier. Ce monsieur a dit des choses. Maintenant, vous qu'on accuse, venez dire qu'Abila est sorti. Quel jour ? Son passeport, le cachet est où ? Je suis dans le coin de Patience Saïba. Oui, ça, c'est... Regardez pas avant-hier. Ça, c'est d'aujourd'hui. Comment tout le monde, je viens de suivre la commune. Ça, c'est hier. Oui, ça, c'est hier. Nous sommes dans la génération de ceux qui ont vécu la fin de la dictature. Voilà, voilà, voilà. C'est ça. Continuez. Il dit quoi ? Il dit... Ce serait une lâcheté, une complicité coupable qui est d'assister à un puissant à la résurrection d'une dictature plus abjecte que celle décriée durant 32 ans de règne du marché Mboutou. Il ne faut pas noter que chaque régime d'oppression ne manque jamais de sympathisants, mieux de fanatiques, applaudissements, égoïstes, lâches. En France, sous-occupation allemande, on les appelait collabos. On l'appelle les talibans. On l'appelle les talibans. Mais ça dit tout, non ? Ça dit tout. Non, mais ça... Écoute, il dit ceci. On ne va pas rester impuissants. Donc c'est que, on va à la rébellion, c'est ce que ça veut dire ? Oh ! Mais lisez non, c'est l'esprit du tweet, non ? Ok. Et puis le soir, le gars-là cite son nom. Donc sinon, il y a quand même des liens. Il y a quand même des liens. Il faut réfléchir, non, mon cher Abhi. Réponds à la question, non, et qui pourrait être imposé à la tête de 123, aujourd'hui ? Donc c'est Kabila qui l'est imposé ? Non, non, moi je ne dis rien. Mais je pense que cette influence-là doit être dictée quelque part, ailleurs, non ? Et qui ne sait pas qu'elle est 23 avec Agamé ? Ce n'est pas qu'on a changé de Kagamé, de Kagamé, mais ce qu'on a dit Kabouya, c'est... On veut faire l'AFDEL à la version BIS. Ok. Oui, qui ne sait pas que le régime de Kagamé, qui ne sait pas ça ? Avec Mouzé. C'est l'histoire qu'on a recruté ici. Avec l'AFDEL. Avec l'AFDEL, c'est l'âme rwandaise, non ? Et maintenant, on voit le même emblément AFDEL dans la version 1.23 avec l'AFC. C'est clair. Et Kagamé, je vais répondre à cette question. Comment il a révélé la barre, comme chef de l'AFC 1.23 ? Et puis il est au-devant de la scène, et puis les missions sont en arrière, au marché de Kwanza. Donc c'est-à-dire que, quelque part, les services ont fait fait de communiquer pour montrer à l'opinion que cette guerre ici est instaurée par l'intérieur, avec l'AFC extérieur. C'est ça le fait. Mais non, Kabila intervient où en ce moment ? C'est dangereux, mais où est-ce que... Bon, Kabila est où ? J'ai vu une émission avec ma consoeur, ma soeur, que j'aime beaucoup. Mais il n'a pas répondu à la question. Kabila, elle a dit non, 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 mais elle a dit non, parce qu'il s'envoie sa communication. Azaté, Azaté, mais elle a dit non, quel jour, quel jour ? Mais c'est ça non ? Dites-nous vos ces communicateurs, notre ancien présent est où ? Je veux le voir, je veux le voir, c'est mon présent, en horaire. Je veux le voir, il est où ? Il n'est pas Kinga Kati. Mais il n'est pas là-bas, il n'est pas Kachamata. Mais il est où ? Non, cher Nico, cher Pius, éclaire notre opinion, notre alterne, notre présent est où ? On aurait réglé où ? Il ne sait pas quelle voie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut clairement déduire que cette guerre est entretenue par les fils du pays avec un cours de l'extérieur, le Rwanda. Point bas. Très bien. Pius, Kabila Zawapi, Kabila Zawapi, il sort comme ça, on ne sait pas là où il est. Merci beaucoup, cher confrère. Je pense que j'étais à l'université du silence lorsque mon frère et confrère Noël, Thuyo, Alexandre, vociféraient. En aménant le langage de la rue à la place publique et dans les institutions de la République. Moi, je vais me fonder sur la République et je vais interroger les lois de mon pays pour arriver à la conclusion et avant que je ne donne mes avis et considérations par rapport à la question qui t'arrode. Kabila est où ? Comment Nanga est devenu à la tête d'M23 ? Pourriez-tu me répondre comment Roger Lombala a été porte-parole du même M23 ? Moi, étant honnête au Parlement, et tu sais de quoi je veux parler. C'est le professeur d'enseignement gratuit qui va rafraîchir la mémoire. Un peuple sans histoire, c'est un peuple qui crée sa tombe. Je veux interroger ton ami qui est un bien cité, Vital Kamer. Dans une petite vidéo, il dit, nous avons des cartouches. Les accords signés entre l'UDP, Etienne Tisekedi et Kigali. C'est ton ami, il faut le lui interroger. Lui aussi doit être appelé à la démiable. Pour éclairer la lanterne, quels sont ces accords qui avaient été signés entre Etienne Tisekedi et Kigali ? À la démonstration de Mouzé Laurent-Désiré Cabrèche. C'est en 98, Mouzé est mort en 2001. L'histoire, il est têtu. Mais moi, je veux interroger les lois de la République. Mon frère, auriez-vous l'amabilité que mon confrère, que j'aime beaucoup, me lise cette disposition ? Quantième disposition ? Article 9 de la Constitution. 109 ? 109. Non, que lui dise. Lise. Non, lui. Il a posé la question. Je reprends, je reprends. Non, donne-lui. Des droits des députés nationaux ou des sénateurs. 109. Les députés nationaux et les sénateurs ont le droit de circuler sans restriction ni entrave à l'intérieur du territoire national et d'en sortir. Pardon, l'imite-toi là-bas. L'imite-toi là-bas. Il dit, les députés nationaux et sénateurs ont le droit de circuler librement. Sans restriction ni entrave. Il n'y a que ceux qui ont été dans les bonnes études qui peuvent comprendre qu'ils signifient sans entrave ni restriction. Pas à l'université sous le... Tu l'as dit ici. Non. Le mot là a un esprit. J'étais au cimetière. Ça veut dire... J'étais au cimetière quand tu parlais. Ça veut dire... Tu sais que je suis champion de cérémonie. Mais écoutez, ça c'est oui. Tu ne veux pas réagir. Il ne faut pas des visants. Il ne faut pas des déconseurs. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va parler de ce côté, comme tu es seul, tu vas réagir à tous les coups. Il va y avoir des paroles à tout le monde. Si nous voulons aller dans ces coups-là, il sait qu'il ne va pas parler. Non. Tolérance. Ok. Je prends cette disposition. Ok. Sans suivre les autres dispositions. Qui parlent de sa sécurité alimentaire, de sa garde. Je vais arriver à ça. Kabila est sorti. Quand et où ? Il est où ? Il est où ? Une mauvaise question posée à ma consoeur Barbara Ndimbi, mérite une mauvaise réponse. Oh là là ! Mais comment ? Non, par élégance, c'est un confrère. Est-ce que tu peux... Par élégance, c'est un confrère. Par élégance, c'est un confrère. Qui est un confrère ? Dans ce débat là, des canivaux, j'entrais pas. Qui est un confrère ? On s'arrête là. Bon, on s'arrête là. J'ouvre la parenthèse. Nous combattants des lieux de peste, tu n'as pas cette vidéo. Si tu niges, je t'en donne à la minute. On ne peut pas comparer Kabila et Etienne Tisekedi. Tisekedi, c'est un gâteau. Kabila, c'est... Tu connais la suite. Il faut se taire. Moi, j'ai une mémoire. Je ne suis pas comme les gens qui sont à l'université. C'est un journaliste. J'ai dit, j'ai une mémoire. Un confrère ne peut pas dire. Moi, je n'ai jamais insulté Tchilom. Jamais. Et je ne l'insulterai jamais. Mais des insinuations insultées sont là. Je ne l'insulterai jamais. Je veux prendre ces mots. Quand il fut dans l'opposition, quand il parlait de l'outrage. C'est-à-dire, je rafraîchis la mémoire au Congolais. Je n'entrerai jamais dans les insultes. Je n'ai pas cette éducation. D'accord. Mais il y a ceux-là qui ont été gratifiés pour avoir insulté l'ancien chef de l'État. Même toi, j'ai lu tes tweets et tu sais comment je me bats avec toi dans les réseaux sociaux. Jamais j'insulte. Tu insultes beaucoup. Alors, je te dis, je veux rester dans les textes. Ok. Quand Kabila est sorti, plusieurs fois, vous avez vu ici, à chaque fois qu'il demandait l'autorisation à François Baye, on les lui refusait. Le survol. On les lui refusait. On a même créé les armes à l'aéroport à sa sortie. Et à chaque sortie de Kabila, il y a des vidéos. Il est là, il est à l'aéroport. Je peux te donner la description vestimentaire. Il est en chemise bleue avec un jean bleu. Il partait, il allait prendre son vote pour aller à la Constitution. Pour aller à la Constitution. S'il te plaît, heureusement, tu l'auras reconnu avec la Constitution. C'est lui qui l'a promulgué. Il ne peut pas marcher sur ça. Contrairement à vous. C'est un républicain. Vous avez, avant de casser la clôture de sa maison. Non. S'il te plaît. S'il te plaît, laisse les professeurs. On a réouvert la rue de l'avenue. Laisse le professeur. Non, non. Ne mentez pas. On a réouvert la rue. Est-ce que à côté de sa résidence, là, on a ouvert la route pour aller vers la messe des officiers. C'est encore une route qui va à Kitambo, à l'aéroport, comme vous avez ainsi loué. Vous êtes des champions, il l'a dit. Vous avez la théorie du mensonge. Est-ce que maintenant, les véhicules passent là pour aller à Kitambo, à l'aéroport ? Vous avez créé des mensonges. Mais avant de casser cette clôture, il n'était plus à Kinshasa. Il est à Lubumbashi. Il est parti en Afrique du Sud. Il a déposé les sujets de son mémoire. Tout le monde a vu. Que vous, vous êtes incapables de nous produire même le diplôme de graduat. D'État. Diplôme d'État. Lorsque le père ment qu'il est docteur en droit et le fils enchaîne, qu'il a un graduat à l'Institut de commerce, de carrière et de commerce, Diplôme d'État. Alors, ça crée que c'est Kabila qui vous a empêché d'étudier. Il est sorti, il est allé en Afrique du Sud. Vous avez vu. Comment peut-il passer toutes les frontières sans passeport? Comment? Je te dis, je te réponds en tant que professeur d'enseignement gratuit. Pour enlever vos thèses de mensonges. Comment? Avant qu'on casse sa clôture, il était déjà dans le Katanga. Il est allé en Afrique du Sud. Il a déposé son sujet de thèse. Connu de tout le monde. Il est rentré sur qui? Sur Lubumbashi. Il est reparti en Namibie. Au deuil. Là où il s'est croisé avec Tchilombe. Mais content de pères africains qui sont venus le saluer. Je donne la description. Tu as parlé, non? Pour enlever toutes vos thèses mensongères là. La présidente de la Tanzanie était là. Prétendument celle qui a livré avec la Sadek. Les messieurs que vous avez présentés à la Déniab. Mais pourquoi il n'a pas pris Kabila pour les livrer? Puisqu'il était déjà sur un sol étranger. Dans l'espace de la Sadek. Pour ne pas les livrer à Tchilombe. Vous savez, la théorie du mensonge. C'est comme le Christ avait dit aux pharisiens. Les pharisiens lui posent la question. Toi, à ton âge ici, tu dis que tu as vu naître Abraham. Tu sais la réponse qu'il avait dit? Et ce qu'il avait répondu aux pharisiens? Satan est les pères du mensonge. Et c'est là les entrailles des luttes épaisse. Kabila ne parle pas. Pourquoi il ne parle pas? Les professeurs vous amènent les statuts. Sur les anciens... Tu sais, c'est lui qui avait élaboré ces statuts. C'est ton frère, hein? Je suis là, oui, je connais. Ok. Les professeurs ouvrent la matière. Article 5. Tout ancien président de la République élu est soumis à une obligation générale de réserve. Des dignités, des patriotismes et des loyautés envers l'État. L'obligation de réserve implique notamment l'interdiction formelle des divulgulés. Ou de révéler des secrets d'État ou des informations qui, en raison de leur nature et ou de leurs conséquences, ne peuvent être connus que des seules autorités nationales. L'obligation de dignité consiste à adopter un comportement ou des attitudes qui ne violent pas la loi. Il n'a pas violé la loi. Ni ne porte atteinte à l'ordre public. Jamais. Il a appelé les gens d'aller dans la rue comme c'était votre cas. Et au bonheur. Sa femme n'est jamais allée à Kigali pour aller danser. Ni lui-même n'a été à Bujumbura pour aller danser. L'obligation de patriotisme et de loyauté envers l'État. C'est ça qu'il a fait. Implique une disponibilité permanente à faire montre d'une fidélité sans faille envers la nation. Vous l'avez consulté ? Vous ne l'avez jamais consulté ? Le peuple congolais et les institutions de la République. Il n'a jamais mis en bras les institutions de la République. Il ne vous a laissé. Il est allé dans ses champs. Il est allé dans ses champs. Et il s'est appelé fermier. Son épouse s'est dénommée la première dame rurale. Et moi, je vous ai toujours dit ici, l'opposition agricole. Vous n'avez jamais compris cela. Ok. Maintenant, pourquoi Nanga a subituellement devenu leader de M.Kigali ? Quelle force Nanga pour diriger les institutions ? Laisse-moi d'abord enchaîner. Est-ce que Joseph Kabila, s'il te plaît, est-ce que Joseph Kabila avait-il un avis de recherche ? Pour qu'il signale sa sortie. Avaient-il... Ancien président. S'il te plaît. Ancien président. Si tu ne connais pas l'article 109, et que signifie avoir un passeport rouge, vous n'êtes pas dans les institutions. Vous n'avez jamais connu le sens de l'État. C'est pourquoi vous êtes tout le temps dans la rue. Vous n'avez jamais connu ce sens de l'État. Même quand il partait à Doha, tu sais qu'il avait été proposé pour jouer le rôle de Kofi Annan. Aux Nations Unies. Tu as dit ça ? Si toi, tu es dans la rue, moi, je n'ai jamais été dans la rue. N'importe quoi. Tu comprends ? Je te donne de la matière. Quelle matière ? Dis à ton monsieur là. A ton frère, Freddy Tchel. A ton frère. Tu vas me rencontrer dans ces sommets juridiques. Tu vas me rencontrer. Allez, Kabila, maintenant. Non, attends. Attends. Tu veux que lui, c'est le mot. Est-ce qu'il y avait-il un avis de recherche contre lui ? À notre connaissance, non. Est-ce qu'il a des problèmes judiciaires ? Jusqu'ici, non. À partir d'hier, ça devient compliqué. Alors, quelqu'un qui part de Kinshasa, les vidéos circulent, il est à l'aéroport. La question que vous demandez, c'était... Quelle période ? Mais je t'ai dit. Oui. Il est parti de Kinshasa. Ça, on l'a vu à Félicieux. De l'an, c'est bon. J'étais posé la question. Oui. Il est plus que la question posée par les laborantins à ma consoeur, Zimbi. Il est parti quand à Kinshasa ? Maintenant, moi, je te réponds. Il a répété le débat. J'élève le débat. Par contre, les médias comme ça. Je lève le débat. Je réponds à la question qu'il avait posée dans un autre média. Kabila est parti. Oh, le laborantin. Dis-lui. Je suis champion dans cette équipe. Tolérance, tolérance. Pourquoi t'es négré comme ça ? C'est négrément. Dis-lui, je suis champion. Mais n'attaquez pas des confrères. Je n'attaque pas. Tu l'as attaqué. Je n'attaque pas. Tolérance, tolérance, tolérance. Je réponds à la question. Oui, mais n'attaquez pas des confrères. Kabila est parti de Kinshasa au vu au sud de tout le monde. Ok. Il est allé dans le Katanga. Vous répétez. Il est allé. Je réponds à ta question parce que tes oreilles étaient à lui mettre. Ok. Je réponds. Il est parti dans le Katanga. Du Katanga, il est allé déposer son sujet de thèse. Sa thèse. Mais comment il est sorti ? Et puis après, continuez, continuez. Mais il est... Après la thèse, après la thèse. Il est rentré. Oui, après Namibie. Il est reparti en Namibie au deuil. Il est resté là-bas. Il est resté là-bas. Oh. Donc, Kabila est en Namibie. Si il y a l'air de la thèse, il faut vous. Kabila est en Namibie. Est-ce que si tu es un agent de sécurité sur cette table, tu n'auras pas ma langue ? Non, c'est un journaliste. Tu comprends ? Attendez. Tu n'auras pas... Est-ce que tu peux lui dire... On verifie donc dans Namibie. Est-ce que tu peux lui dire... Tu es tolérance. D'être sérieux. Oui. Parce que c'est qu'il fait. Je suis très sérieux. Tu es très sérieux. Alors, Kabila est en Namibie ? Alors, si on... Si on... Kabila est en Namibie ? Est-ce que tu peux dire... Non, mais... Non, juste... La précision. Ce que je demande. Là, il est en Namibie. Il ne peut pas. Lui doit te dire là où il est. C'est ce que l'a dit, non ? Elle l'a dit ici. Toi, tu as tenu de lui demander où est-ce qu'il est. Ah bon. Est-ce que... Il n'y a pas de réponse. Toi, tu réponses. Est-ce que... Est-ce que... Toi, tu es un droit de lui demander où est-ce qu'il est. Je suis congolais. Est-ce que je connais là où est-ce qu'il est ? Est-ce que je peux continuer ? Ok. J'ai un nom de Kabila, tu peux nous appeler en Namibie. Vous avez compris la faculté de l'université délimitée. L'intolérance sur cette table. Il n'arrive pas à comprendre qu'on lui donne l'enseignement. S'il est un agent de sécurité à qui on a envoyé pour nous tirer le vertu. Non, un confrère journaliste. Tu n'en trouveras pas. C'est moi-même qui l'ai appelé d'ailleurs, je l'ai invité. Il n'a pas de problème judiciaire. C'est ce qu'on a compris. Il n'y a pas un avis de recherche. C'est ça, on a compris. C'est un Congolais qui respecte l'article 109 de la Constitution. Et l'article 5 de la loi portant statut des anciens chers. Devoir des réserves. Devoir des réserves. Très bien. Sur cette question, comme vous n'êtes pas... Vous n'avez pas la notion d'État. Vous êtes venu pour se venger. Au lieu de vous préoccuper des questions d'État. Vous vous préoccupez du visage de Kabila. Tellement que les noms de Kabila ressemblent au gâteau. Au sandwich. Vous ne pouvez pas dormir sans citer les noms de Kabila. Votre échec repose sur les noms de Kabila. C'est comme ça que vous préparez l'opinion parce que vous êtes dans la démarche de changer la Constitution pour pérenniser la monarchie. Mais là, je te réponds, chers confrères. Écoutez le professeur d'enseignement. Monarchie là, fais-le en quoi ? S'il te plaît. Le changement de la politique. Monarchie, monarchie. Oui, parce que nous vivons ça déjà. Laisse-moi te répondre. Laisse-moi te répondre. Laisse-moi te répondre. Allez-y, chute. Oui, je chute. Chute, tu vas répondre. Laisse-moi te répondre. Non, non, il a pu parler après moi. Non, chaque fois que vous allez parler, il va parler parce qu'il est ici. Laissez-lui. C'est pour besoin d'équilibre. Même à la présidence où on les suit, on comprendra qu'il n'a pas la matière. Allez-y. Voici ce qui se passe. Est-ce que vous savez que dans ce pays, ici, il y a eu un colonel, qui avait menacé l'ancien chef de l'État, il est entré dans la rébellion jusqu'à fomenter un coup d'État. Il a été arrêté en Tanzanie, extradé ici. Jugé. Mais après que son frère soit venu au pouvoir, il est redevenu général. Est-ce que tu sais ça? Tu connais son nom? John Tibangu. Est-ce que c'est tu, toi là, tel que tu es là, que dans ce pays, il y a eu deux espères de l'ONU qui ont été tués par les Kamounansapou. Mais ces Kamounansapou sont devenus à la garde présidentielle. Est-ce que c'est tu? Tu peux les prouver? Est-ce que c'est tu dans ce pays? Est-ce que tu sais dans ce pays? Va demander d'abord à Kabouyane, avant de me demander. Tu as compris? C'est comme ça? Tu vois le niveau de l'université. N'importe. C'est l'université de Kamoun. Non, je te donne la matière. Je te donne la matière. Est-ce que tu sais dans ce pays? Lorsque l'M23 était au front. Pas l'M23. Lorsque l'RCD était au front. L'allié du Rwanda. Sais-tu qu'Étienne Tisekedi a quitté Kinshasa? Pour Allah Kisangani. Et c'est mon frère, Barnabé, qui avait pris la photo, qui fait la toile. Derrière lui, la tiente rebelle. Kabouyane ne s'est jamais intéressé. On va dire, on est au Sumba et qu'on sort. Oui, oui. En 98. Et Vital Kamer est dans Chérir. J'aurais voulu que tu mettes cette vidéo. Faut poser la question à Vital Kamer. Quels sont les accords qui avaient été signés entre Étienne Tisekedi et Kigali? Et ces ralliements a fait en sorte que, lorsque le fils a pris le pouvoir, Yonani, Oboya Kagame, les bourreaux connus des Congolais, à quel moment vous êtes allés signer les accords avec notre bourreau? Toi, tu as vu Marie-Olive Lembe Kabila aller à Kigali danser avec la femme de Paul Kagame. Toi, tu t'étais. Toi, là. Toi, tu t'étais. Tu as déjà vu? Tu as vu Némi Mouilanya, dernier directeur de cabinet de Joseph Kabila, prendre nos veaux et vaches, nous qui mourons de faim, aller donner à un officiel que vous vous avez dit, Moselle Laurent-Désirée Kabila l'avait nommé comme chef d'état-major. Je cite son nom. James Kabarebe. James Kabarebe. C'est faux. Mais attends, les vaches, là, sont son titre. C'est faux ou non? Les vaches, là. Les vaches Kabarebe. Ok, ok. Ils étaient ici par la révolution. Maintenant, nos vaches, là. Oui, oui, non. N'est-ce pas, oui ou non? Maintenant, nos vaches, là, sont allées faire quoi, là-bas? C'est l'histoire, non? Oui, nos vaches sont allées faire quoi, là-bas? Nos vaches sont allées faire quoi? Notre ennemi, connu, qui a massacré les cons. Qui était votre allié. Alors, j'ai fait maintenant les études, nous qui avons fait les bonnes études. Cuité, cuité. Kagame, l'allié de Etienne Tissékédi. N'est-ce pas? Etienne Tissékédi, l'opposant de Joseph Kabile. N'est-ce pas? Selon eux, selon tout le monde, Etienne Tissékédi, l'opposant de Joseph Kabile. Joseph Kabile a en guerre avec les Rwandais. À quel moment, il y a ralliément ou rapprochement de Joseph Kabile avec Kigali? Est-ce que c'est tu qui est willing? Est-ce que c'est tu qui est willing? Qui est pour tes paroles? D'Am 23. Réclame jusqu'aujourd'hui qu'il a été amené en Afrique du Sud par Etienne Tissékédi. Qu'il avait été amené à Kigali par Etienne Tissékédi. D'accord. Est-ce que peut-il me dire, puisqu'il a posé la question, comment Nanga est arrivé au M23? L'AFC n'est pas le M23. Pour votre gouverne. Attends, je te réponds. Je te donne la matière pour que tu partes avec. Je te donne la matière pour que tu partes avec. Je te donne la matière pour que tu partes avec. Avant que Nanga ne quitte Kinshasa, avait-il créé un parti politique, oui ou non? Oui. Ce parti politique faisait partie de quelle famille politique? De l'Union Sacrée. Alors, nous qui avons fait des bonnes études, faisons le parallélisme des formes. Ça veut dire quoi? Pour citer, ça veut dire quoi? C'est pour dire ceci. Ils ont créé une information préparant l'opinion alors qu'en réalité, ils sont incompétents de résoudre aux questions d'Etat qui les taraudent les esprits. Ils créent des diversions. A supposé, déjà vous avez remarqué, la réaction de certains accusés. Claudel Oubaya a réagi. Il a réagi. Ma seule arme, c'est la bouche et le stylo. Et le stylo, la plume. La plume. Alors, les messieurs ici ont été cueillis en Tanzanie depuis janvier. Nous sommes au mois d'avril. Trois mois. Quatre mois. Nous sommes au mois d'avril. Et vous savez que l'instruction est secrète. N'est-ce pas? Lorsque Cherebe Oukende est mort, ils nous ont décidé de ne pas commenter sur la justice. Même pas Stanley Boujaki qui est allé en prison parce qu'il semblerait, selon eux, il a divulgué les secrets d'Etat. Mais est-ce que nous sommes arrivés à la conclusion de cette instruction pour nous amener une vidéo qui lui a dit 42 minutes? Lui a dit 42 minutes. Quatre heures. Quatre heures. Est-ce que vous trouvez normal un service de renseignement par surcroît militaire? Si l'instruction avait commencé depuis longtemps, depuis janvier lorsqu'on a accueilli ces messieurs-là. Joseph Kabilitar Boumbaché, non? Est-ce que sais-tu que dans ce pays, il y a un colonel déchu par l'armée? Déchu dans le meurtre, par la justice militaire, dans le meurtre des musées, déchu de l'armée, il sort de la prison générale. Le colonel est dicapé. Ça, c'est mon vieux de la prison. Allez. L'immaturité politique. Merci. Le professeur vous a donné la matinée. Allez-y. Pius n'a pas eu de votre question. OK. Il s'est content de faire la lecture. Donc, justifiez le passage, justifiez le coup d'Etat en gestation. Non, non, il n'y a pas beaucoup d'Etat. Non, il n'y a pas beaucoup d'Etat. Et moi, je n'ai jamais été favorable au coup d'Etat. Retiens-moi. Dis-moi. Dis, 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 dis. Dis, dis, dis. Tu as voulu maintenant l'interaction. Tu as voulu l'interaction. Dis au ton service de sécurité. Je n'ai jamais été d'accord. Jamais, jamais. Le comportement de Nanga et compagnie, avec le studio de Kabila, d'après les informations de messieurs. Tu dis que Votisse était à l'étérat d'égaler. C'est juste pour reprendre les négociations. Quoi ? Parce qu'à l'époque, il y avait déjà le bloc Bimba Kabila. Il fallait qu'on traîne Kabila avant d'être négociation. Avec qui ? Avec qui ? Vous êtes allés chercher qui ? Avec qui ? Avec qui ? Vous êtes allés chercher qui ? Avec qui ? Dis, 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 dis. Avec qui ? Pour tuer le Congrès. Avec qui ? Non, non, il n'y a pas de tolérance. Qui nous dit, Kabila est allé chercher qui pour revenir dans notre bureau ? D'accord. Écoutez. J'ai t'appétit, toi, tu ne m'affronteras pas. Il est entré aux négociations. Il est contre où ? Contrairement. Il est contre où ? Tu es le Congolais. Il est contre où ? Kikali, c'est le Congolais. C'est mes yeux. Ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable. Vous voyez ? S'il a retrouvé, il a pu se répondre. Pourquoi est-ce que il a eu ce culot, ce pouvoir de se poser au-delà de la CED ? Bissi, moi et compagnie. Je n'ai pas répondu à ça. Eh, Jean-Jacques Mamba, tu n'as pas répondu. Non, écoutez. Eh, Jean-Jacques Mamba, tu n'as pas répondu. Ils ne sont pas seuls. Parfois. Mais là, il a réjoui le mouvement. Non, mais il est contre votre parole. Ah, il y a une infraction pour les portes-paroles et un président. Rentre-en-ci. Est-ce que tu ne peux pas les chasser sous le plateau ? Tu ne peux pas les chasser ? Chasse-les sur le plateau. Tu ne peux pas les chasser sur le plateau. Alors, comment est-ce que Nanga a eu cette influence magistrale de s'imposer sur les bissis, moi et ma kenga et compagnie ? Comment Roger Lumbala s'était imposé comme portes-paroles du 1.23 ? Ah bon ? Moi et toi, attends, attends, attends. Moi et toi, nous étions parlement. Tu sais pourquoi Christian Badi Banguel ? Non, tu as cité moi. Non, je ne peux pas le laisser. Donc, plus Romain Roland et Neko Faye, ici, nous disent clairement que c'est vrai que ce n'est pas l'en-rébelleur contre le pilote. Non, tu n'as pas d'ichon. Parce que Numbala hier avait été 1.23. Tu sais ce qu'il veut dire ? Je ne sais pas. Non, non. Argumente. Elle a dit que Numbala a fait quoi à 1.23 ? Donc, Nanga aussi est allé avec Abila en fait, pourquoi ? Elle fait le coup d'État. Tu n'as pas dit que tu parles ? Un silogisme raté. Non, non. C'est la compréhension. Un silogisme raté. C'est la compréhension. Alors, aujourd'hui, je pense que je pense que c'est établi clairement un être que l'agression rwandaise est soutenue par le fils du pays. On a vu récemment le jeune du PPRD adhérer à l'FC. Adakabambi, en ce qui confirme qu'ils sont nombreux, qu'ils cherchent la voie pour résoudre l'agression rwandaise. Ils sont avec nous ici. Ou du peuple ici. Qui a confirmé ? Adakabambi. Ah ! Oh ! Service de renseignement. Il y a encore il y a encore d'autres qui doivent donner les informations. Adakabambi, Adakabambi, il y a de jeunes gens qui nourrissent les envies de réjoindre l'agression. Du PPRD. Ils n'attendent qu'un corridor pour aller à l'agression de l'agression. Et il y a des raisons qu'il faut retirer. Et PPRD, c'est qui ? PPRD, c'est quoi ? PPRD, comme président. Kabila. Oui. Alors, est-ce que nous sommes des idiots pour ne pas comprendre qu'il y a une aventure qui est entretenue par l'arachite du PPRD ? Hein ? En quelle langue ? C'est mon frère de Kassai. Celui qui appelait Kouba, c'est Kouba. Il est Kassai, pour dire tout ce qu'il a dit là. Il a dit clairement qu'on a vu que nous avons et nous avons la rébellion. Nous avons la rébellion. C'est faux ou c'est vrai ? Nous avons dit publiquement. Kabila ne dit rien. Qui ne dit que je me consente c'est le français, monsieur. C'est à vous, on ne sait pas comprendre ça. Il est difficile que tu maîtrises ça. Non, non. Vous êtes dans la rue. Mais lorsqu'on vous a... Qui ne dit qu'il mordent les pensants et un principe juridique. Il appartient à celui qui allègue le fait d'en apporter les preuves, monsieur. Je ne le dirai pas. Lorsque, il y a des situations qui péchent sur vous et puis, à la part de la sûreté de l'État. Mais mon cher ami, ça s'est justifié comme... Mais mon cher ami, c'est quoi ça ? Quelle saison ? Vraiment ? C'est quoi ça ? On dit que messieurs a monté la branche armée de l'AFC. Pourquoi ça hier ? Les mots nous ont suivis. Publiquement ? Non, non. À cette présent, je ne parle pas. Papa Bonne, vous n'avez pas là ? Donc moi, je viens. Tu y a monté un groupe de bandits à Linguala pour m'attaquer. Non, attends ! Non, je dis ceci. Moi, je dis ceci. Je pars à la justice. Je dis tu y a monté un coup de bandit pour m'attaquer. Donc la justice va t'appeler toi pour que tu leur donnes les preuves ou c'est à moi de donner les preuves. C'est lui qui a parlé c'est le projet stratégique de Nangba. Le qui ? L'agression. C'est lui qui a parlé de Fouba. Les photos sont là depuis la mise en place de l'AFC. Il est là. Alors, vous voulez quoi ? Oh, monsieur. Mais tu n'as pas un tour avec Nanga. Avec une arme. Avec une arme en plus. Vous voulez quoi ? L'AFC est né où ? Oh, dis. L'AFC est né où ? Mets-moi les deux photos du peu-perdé que j'ai mis. Voilà. Le peu-perdé a réagi. Il faut dire que le peu-perdé dénonce avec véhémence la mesquine campagne de diabolisation de son président national. Le camarade Joseph Kabila Gabang est président de l'Ordre de l'RDC et premier sénateur à vie sous la Troisième République qui compagne menée par un régime aux abois totalement vampirisateur à travers les réseaux sociaux par des courtisans inflateurs bien connus de M. le Président Félix Chilombo sur ce qui se passe à l'Est du pays. Sans la moindre preuve et dans un montage grossier, on cite le président Kabila pour une affaire qu'il ne connaît pas et qu'il ne peut pas l'intéresser pour avoir dirigé l'RDC avec patriotisme, abnégation, conviction et vision. Le communiqué est signé par le secrétaire permanent Emmanuel Chalari Ramazani. Niko Fahim Bikaï, Kabilaïou, commandant et bombardé directement à la tête de l'AFC. Tout ça, et pourquoi plusieurs jeunes du PPRD traversent rapidement il n'y a pas onguit sur roche. J'aimerais d'abord vous dire que je ne suis pas membre du PPRD. Oui. Je suis très mal placé pour parler au nom et pour le compte du PPRD. Moi, j'analyse les questions nationales. Ne me posez pas la question sur le membre du PPRD. je ne veux plus encore des émissions où on vient on va des paroles contre paroles. Les moyens soulevés par moi les a-t-il rencontrés? Mais moi, je ne laisserai pas ces moyens sans les rencontrer. OK. Je le rends compte. OK. Lorsqu'on est habitué à la coutume c'est comme ça qu'on n'a même pas la notion de l'Etat. Je vous rappelle une rébellion la plus grande rébellion j'estime que les Congos n'aient jamais connu. La rébellion du RCD Goma c'était la rébellion la plus forte qui avait conquis beaucoup de provinces était dirigée par qui? Je parle au fétis alors. Au fétis pour qui? Je me répète la rébellion du RCD Goma la plus forte était dirigée par qui? Attends. Laissez-les, laissez-les. Je l'ai dit il n'a pas la tête. Non, 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 non. Ah non. Elle était dirigée par qui? Couille, hein. J'ai moqué de toi? Oui, elle est rébarquée. Oh, continue. Je vais me mettre que les récudions la réponse. Oui, donne. C'est le débat. Mais c'est le débat. On n'a pas, on n'a pas. Non, non, non. On doit lui donner la réponse. Non, non, non. On doit lui donner la réponse. C'est moi qui pose la question. Est-ce que ce genre des questions peuvent être posées? Maintenant, plusieurs personnes ont dit. Moutan Zaman, tu donnes la réponse. Moutan Zaman, Moutan Zaman. La rébellion du RCD, la plus grande force militaire qui avait conçu beaucoup d'étoiles, pas celle du MLC là qui n'avait même pas une seule province. Il faut que l'opinion retienne que le MLC n'avait même pas une seule province. Était dirigé par des civils. Je vous les cite. Ernest Wambadja Wamba. Émile Ilung. Il était le premier président de la RCD de Goma. Émile Ilung. Émile Ilung. Docteur. Ono Soum. Ono Soum. On Dekan. On Dekan était militaire. Mbuki. Non. Attends, non. Mbuki était militaire. Nani. Roger. Roger Lomba. Je vous cite. Moi, moi, j'ai la... Je suis... Je veux donc... Comment il s'était succédé? Il y a eu... Il y a eu... Wamba via Wamba. Civil. Historien. Il y a eu... Émile Ilunga. Médecin. Il y a eu... Il y a eu... Ono Soumba. Il y a eu... Azaria Soumaniwa. Robert. Qui était... Non, là, le droit de... Non, tu as dit... J'ai dit ceci parce que tu as posé une question qui ne pouvait même pas être posée. Comment tu as dit... Est-ce qu'il nous rébellit? Oui, il nous rébellit. Peut-être que je parle des civils. Ok. Je vous ai donné un cas. Jean-Pierre Benba avec sa... Avec la Géna. Jean-Pierre Benba avec son histoire. Benba était médité. Avec le MLC. Avec le MLC. Était médité. On l'a vu avec les tenues, Benba. Papa, il est médité. Tu peux porter... Jean-Charles Lecoteau, il a porté la tenue ici. À la porte du... Bon oui, même Benbène, j'ai vu aussi avec Benbène. Il a porté la tenue militaire. Il a porté la tenue militaire. Jean-Charles Lecoteau a porté la tenue militaire. On a la maîtrise. C'est pour vous dire que cet argument-là ne vous donne pas de vos responsabilités. Ok. Ne cherchez pas de tourner l'opinion. Je me rappelle, moi, le gars, M. Moulin, mon voulot, en sciences politiques, nous disait, et le professeur Célestin Moussaou. En politique, lorsque la situation devient difficile, que les dirigeants sont dépassés par les événements, il faut créer les diversions. Pour chercher à distraire l'opinion de leur propre responsabilité. J'aime beaucoup cette photo. C'est ça, l'intention de vos déclarations aujourd'hui, c'est pour distraire l'opinion. Les diversions. Aujourd'hui, la population vous attend sur des fronts. La sécurité des personnes, elle est bien. La sécurité qui est au plateau de Bateke, c'est qui encore? Au plateau de Bateke, ici. C'est qui encore? À quoi monte? Il n'y a pas eu cette histoire de prétendue élection. Pourquoi? C'est encore qui? Si à l'UDPS, on vous a donné l'argent par les gens, vous n'avez pas délivré les cartes. C'est qui qui vous a bloqué de délivrer les cartes? Qui vous a empêché de délivrer les cartes à ceux qui avaient donné leur argent? C'est-à-dire qu'on va passer plusieurs années comme ça en se justifiant. Mais vous n'avez jamais justifié, on ne vous a jamais bloqué lorsqu'il s'agit de détourner. lorsque vous avez pris lorsque vous avez organisé l'exhortion du siècle, Kamil vous a fait empêcher? Pourquoi ne vous a-t-il pas empêché pour ça? Vous, on ne peut vous empêcher que pour... Les accusation gratuites. Non! On ne peut pas empêcher! Ram! 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 L'argent est où? Et on n'a pas empêché... Pourquoi on n'a pas empêché? Xi Jinping, Joe Biden, Trump... Kamil en a pas empêché ça! Je t'ai donné les grands maîtres. Boulam, vous voulez, et c'est le ça, Moussaou. Lorsque les dirigeants ne savent plus encore de nous de solution au problème, il faut disserre l'opinion. Il faut détourner l'attention de la population. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est une diversion. Il faut détourner l'attention de l'opinion pour que leur opinion a lèvée de la Macambo en Zalaté. Il n'y a pas un paiement, les lots. C'est la Sika. Les lots, Peter, les lots, nous sommes le 6. Le 6 avril. Kabir, dont on a accusé, payé les gens chaque 15. Poser la question. Tous les 15. Les 15 mars, est-ce que les agents et fonctionnaires de l'État ont-ils touché déjà les salariés du mois de mars, du 15? Les mois, les mouboutistes, nous ont retourné. À l'époque d'Isaïe. Mais nous sommes dans la République fantôche d'Isaïe. Mais parce que... Aujourd'hui, pourquoi les fonctionnaires ne sont-ils pas payés le 15 mars? Et aujourd'hui, nous sommes les 6. Ils ne sont pas payés. Alors, pour que ces fonctionnaires-là ne puissent pas réclamer leur argent, se mettre à son côté sur leur argent, il faut créer une situation dans l'opinion. On vous pose la question. Si, Kabir, mais pourquoi vous êtes incapables de payer les gens jusqu'à aujourd'hui? Les salaires sont où? Qui a encore bloqué les salaires? C'est Kabir-là? Estimez, qui note cette question. Si, du côté militaire, il y a des problèmes. Mais le salaire des fonctionnaires et agents de l'État, nous sommes les 6 avril. Qui bloque? Qui bloque encore? Il y a un jour, il y a un monsieur qui est passé qui a dit, c'est le débat. Bouffe pour l'argent. Non, parce que, vous, dans toutes les situations, vous cherchez toujours des prétextes, des alibis. Alors, pour... Monsieur, la guerre coûte cher. La guerre coûte cher. Est-ce que c'est obligé à la guerre? Est-ce que c'est obligé à la guerre? Est-ce que c'est obligé à la guerre? L'argent est obligé de faire la chasse des munitions. En 98? Vous comprenez? Attendez, attendez. Monsieur, Ne tombez pas les gens. Mounagana, Kiwanja, et Soutre qui passait en vous. Tout le fait perdre. Écoutez. Est-ce que tu veux les Niuwanja et Mounagana? Moi, je t'ai posé la question. Si tu n'as même pas... Tu n'as pas su répondre. Je te pose la question. Et tout l'argent est obligé vers la... La guerre qu'on a connue en 2001, tu peux la comparer à celle qu'on a aujourd'hui? C'est une guerre, monsieur. Je te pose la question. Regarde. Vous ne trompez pas pour le bien. Je vous ai promis que... La guerre, c'est pas quand on l'a fini. Allô, lô, lô. Et chaque jour, c'est la minute, sécurisez-moi. C'est l'argent qu'on dépense pour la chasse des munitions. Vous avez la parole. Sécurisez-moi. Vous avez la parole. Il y a la guerre. Pour aller à Marbella, il y avait la guerre. Et la guerre est prioritaire. Vous comprenez? Pour aller à Marjan, d'abord, pour la chasse des militaires, tu sais pourquoi tu es vide? Pour aller festoyer à Marbella, il y avait la guerre. Je n'ai pas été à Marbella. Je n'ai pas été là-bas. Je n'ai pas été là-bas. Je n'ai pas été là-bas. C'est pas ça, les ménus. Pour faire appel au pape et au roi des Belges, il n'y avait pas la guerre. Prétendue guerre. Pour détourner l'argent de la francophonie, 325 millions de Congolais. Il n'y avait pas la guerre. Vous pouvez les prouver aussi. 325 millions. Vous pouvez les prouver. Parce que... Allez, Va d'abord demander le prêve à Kabouya qui a dit. Tu vois. Va d'abord demander le prêve à Kabouya. Si devant lui, tu vas te taire. Je ne dirai rien. Attention, la caméra là, et le micro là, ça tue. Non, non, toi. C'est d'un moment, non? Non, non. Tout à fait. Vos allégations, là, il faut les prouver. Je ne parle pas. Les choses que je vais sortir, l'opinion en a besoin. Ok, vas-y. Il ne faut pas se cacher derrière les prétextes. Ok. Il n'y a que la guerre pour payer les fonctionnaires. Mais pour aller à Marbella avec une direction de 200 personnes, là, il n'y a pas la guerre. Vous avez vu? Tout ce document que je finisse. Prouve ça. Montre-moi, 200 personnes. Des deux. Donne-moi l'autre de l'émission. T'en ai l'autre de l'émission. T'en ai l'autre de l'émission. T'en ai l'autre de l'émission. Tu vois? T'en ai l'autre de l'émission. T'en ai l'autre de l'émission. C'est régime ici. S'il te plaît, Nico. S'il te plaît. S'il te plaît. Il dit, si on oppose, Nico, Nicolas Caz a dit, tu peux justifier ce que tu dis. Maintenant, je te pose la question. Dans quel compte, dans quelle banque, par quelle signature les 625 000 dollars de Joseph Kabila sont passés? D'accord. On continue. Ben, qui vit? Ok. Il disait... Il n'a qu'à aller voir le service de paye, c'est pas moi? Il disait tout. Ils ont cherché. Dans leur mensonge, les gens d'ailleurs... Deux minutes pour prendre un tir. Il faisait quoi aux gens qui donnaient l'argent? Les 680 000 dollars. Lorsque Marie-Olive Lembeleur a dit qu'il prouve un droit... Non, j'ai besoin de cet argent pour construire les écoles. Ils se sont tués. Et puis les 625 000 fois 3, c'est combien? Pour Toulombo. Mais Toulombo ne connaît pas son salaire. Vous entendez ça? Des gens qui sont habitués aux mensonges. Est-ce que... Les Congolais... Vous avez reçu ce débat avec un homme qui a dit 680 000. Le coûté, c'est une coûté. On l'air a dit. Quand vous payez un montant au-delà de 2 000 francs Congolais, on exige un écrit qui nous apporte l'écrit sur lequel on percevait 680 000 dollars. Ça n'existe pas. Il n'y a pas... Il n'y a pas de journée. Attends. On vous empêche. Tu connais la photo ici? Tu connais la photo ici? C'était... Est-ce que vous pouvez... Non, non, non. C'est très important. La photo ici, elle est importante. S'il te plaît. S'il te plaît. Diversion. S'il te plaît. Ici, c'est notre confrère avec les éléments d'1, 23. Est-ce que la régie peut nous montrer? Est-ce qu'on peut nous balancer? On va balancer. Est-ce qu'on peut nous balancer? Diversion. Non, 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 le responsable de l'IDP... S'il te plaît. Est-ce que la régie peut nous balancer cette photo? Eric Bankou a dit que... Le responsable de l'IDP Canada est où? Eric Bankou. Attends. A dit Cécile. Le responsable de la fédération de l'IDP Canada est... Oui ou non? Il m'embrouille. Rencontrez-moi. Je vous rencontre. Non, non, non. Attends. Attends. Je le rencontre. Je le rencontre. C'est Nico qui a la parole. Deux minutes pour chuter. Le président fédéral de l'IDP Canada il est où aujourd'hui? Notez. Il semblerait qu'il a traversé un 23. Qu'il note. On vous empêche, vous, pour faire les routes. Mais, pour danser, on ne vous empêche jamais. Qui a dansé? Vous savez? Qui a dansé? Tous les concerts que vous faites jouer à l'Union africaine. C'est gratuit? C'est la bassesse. C'est gratuit? C'est la bassesse. C'est de l'argent. C'est la bassesse. C'est de l'argent. Je suis dans la maison. Quand ta fille fait son anniversaire, je dois en faire un problème. Je suis dans la maison. Le roi des Belges. Pour que le roi des Belges... Ta femme, son anniversaire. Et moi, j'ai charme. C'est un problème. Il m'a beaucoup dérangé. Pour que le roi des Belges vienne ici, il n'y a pas la guerre, il n'y a pas l'Ukraine. Bon, pour chuter, pour chuter. Pour venir ici. Là, ça demandait quoi? Ça demandait quoi? Ça demandait quoi? C'est connu? Où est-ce qu'il a pris? Pour chuter, pour chuter, pour chuter, pour chuter, qu'il faut que l'opinion retienne, que l'opinion ne soit pas amenée dans cette énième bouffonnerie. Vous êtes pour tirer, quelqu'un a cité John Numbi et Joseph Kabila et il a envie. Il a envie. Quelle est la réaction? Ah non, j'ai dit non, écoutez. N'allez pas, voilà. Je sais qu'elle avait fait ceci. Non, non, répondez-nous, c'est quoi? Kabila est où? Vous ne répondez pas. Attends. Alors, vous voulez me dire aujourd'hui que vous, vous êtes en droit de poser la question si il veut. Il vous a déjà dit que non. Lui est tenu de vous informer là où il passe. Mais ce n'est pas n'importe qui. Non, il doit informer qui? C'était l'ancien président. Il doit informer qui? Service. Quel service? De sécurité. C'est écrit dans quel... Oh là là. Donc, c'est une foire. Mais finalement, qu'est-ce que vous racontez? Vous ne voulez pas... Vous allez peut-être... Vous allez à la Kabila ou bien aller dans les villes des diamants? Oh là là. Allez à la moelle, non? Oh là là. Vous ne voulez pas faire pour régler un pays? Oh là là. On vous a opposé la procédure pénale qui vous dit l'instruction prévisionnée est secrète. En vertu de quelle disposition légale un certain Kabouya peut venir divulguer le secret. Ça, c'est la loi. La procédure pénale. Il a... Si on était dans un état, mon frère, pourquoi tu as été pourani? Kabouya est qui pour divulguer les secrets de l'instruction? Par sur quoi service militaire? Bien organisé. Ça s'appelle secret de l'instruction. On les conserve jalousement. Pourquoi on les conserve jalousement? Kabouya, Kabouya, c'est quoi que tu parles? C'est une enfant Évanupié? Il est qui? Il est qui? Il est qui par rapport à l'institution de l'État? C'est pour cela qu'on a fait avec la guerre républicaine? Quelle est l'ordonnance qu'il a nommée dans les institutions de la République? C'est pour cela qu'on a fait avec la guerre républicaine ici? Très bien. Vous nous faites insulter comme ça pourquoi? Merci beaucoup. Pourquoi vous nous faites insulter comme ça? Merci. Est-ce que... Deux minutes à chacun on va suiter avec cette question. C'est une mauvaise foi. Deux minutes à chacun. Il est qui? S'il vous plaît. Pour connaître deux minutes à chacun pour suiter. Qu'en est-il maintenant de l'avenir de Joseph Kabila? Ok. Après cette déclaration que devrait faire la justice? Qu'en est-il de la suite? Deux minutes. Je voudrais d'abord que la régie me montre cette photo. S'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Zoomez s'il vous plaît. Zoomez cette photo. On a zoomé. Zoomez. Vous avez vu qui est là? S'il vous plaît. Zoomez. Très fort. Vous avez qui qui est là? C'est Monsieur Bissi, moi. Avec qui? Je vois Monsieur Bissi, moi. Avec qui? Il s'appelle Bissi, moi, monsieur. Avec qui? Non, Ali Moussanga, là. Avec qui? Au cadre du M23. Avec qui? Non, la personne, je ne vois pas. Il a dit à notre confrère si tu n'as pas vu là regarde là-bas. Je n'ai pas trop bien vu la vidéo floue. Cite le nom. C'est qui? Non, on s'appelle. Non, on ne s'attaque pas. Il n'est pas notre confrère. Il est avec les éléments d'un M23. Imaginez-vous moi, Pius, tel que je suis là, on me voit avec Yannick Tissola à Gomme. Mais je vais faire les malocs aussi. Ça, c'est notre confrère qui est. Il n'est pas seul. Même avec le général John Moum de Chibang. Même avec le ministre de communication avec notre bureau. Qui? Patrick Mouyaye. Même avec Claudie Balanqui. Quand le M23 était à Kinshasa ici. Mais les services de renseignement militaire doivent nous dire pour quelles raisons il a été avec... On va mettre la photo de quelqu'un d'autre qui est du confrère. Non, 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 non. Mais les politiques ça va nous mettre plus à l'heure. Non, non. Je dis, s'il était notre confrère. Il est notre confrère. À la place de ça. À la place de ça. Attends. Il reste notre confrère. S'il vous plaît. Est-ce que vous parlez de l'individu ? Tu n'as pas eu de l'individu ? Non, non, non. Non, non, non. S'il te plaît. Dans mes minutes. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Dans mes minutes. Oui, dans mes minutes. Dans mes minutes. Je te le conseille. Mais, Pius, je te supplie, je te supplie. Mais même d'autres photos, évite le confrère. Je te supplie. Non, je ne peux pas éviter. Je ne peux pas éviter. Je ne peux pas. Parce que si c'était moi, Pius, ou toi, ou toi, tu seras c'est de Randolo ou à Makala. Mais c'est notre confrère. Mais regardez ce qui choque les Congolais. Le premier citoyen de la République qui est censé être mieux informé, il ne sait pas que son premier vice-ministre, ministre en charge de la sécurité interne, a amené les rebelles chez nous. Il ne les sait pas. Alors, comme il ne les sait pas, est-ce que Gilbert Canconde était-il des mèches avec le M23? Pourquoi n'est-il pas cité par ces messieurs-là, il cite Claudel Loubaya, il cite Olengankoi qui est ici, il cite Patien Saïba qui est encore président, je ne sais pas, des armatiens ou comment, je ne sais pas. Armateur. Armateur. Mais, nous avons, les officiels, les officiels, ici, je cite Claudie Balanqui, il a été avec les éléments de M23. Les photos circulent, derrière que ça va circuler sur les réseaux sociaux. Et c'est lui, Claudie Balanqui, qui avait écrit à l'auditeur pour ne pas poursuivre les éléments de M23. Non, c'est plus. Tolérance, tolérance. Ne détournez pas l'attention. Nous parlons de questions d'État. Très bien. Toi, tu n'es pas dans l'État, tu es encore dans la rue. C'est pourquoi l'État pèse, pour que vous compreniez les questions d'État. Ici, je dis, vous accusez Joseph Kabila d'être de mèche avec le M23. Mais vous, vous avez reçu le M23 ici. Donc, le premier citoyen qui est censé être informé de la situation sécuritaire, ignore que ces rebelles étaient ici. Il y a même des gens qui ont pris des photos. Et il y a des gens qui ont pris des photos. Et parmi les gens, ils sont dans les institutions. Un, le général de 22e région militaire, John Chibanko. Deux, celui qui est au mécanisme, Ibalanki. Ibalanki. Trois, les prétendus journalistes qui connaissent toutes les informations. Non, moi, je donne les faits. S'ils veulent m'amener en justice, je porterai ces faits devant la justice. L'autologie, solidarité, oblige, on ne peut pas s'attaquer à un confrère. Non, on ne s'attaque pas. Le confrère sait montrer ce qu'il est. C'est à la réponse, à la réponse de la question. Comment Joseph Kabila est sorti ? Si on pose une bonne question, on aura une belle réponse. Elle est limpide. Comme la question était mal posée, nous nous reprenons cette question. Il est parti de Kintia Sambon et du Fort, mais avant que sa maison ne soit attaquée, il est parti en Afrique du Sud. Il a déposé sa thèse des doctorats. Il est rentré dans une université la 13e. Pas recherché. Non, non, non. Connu. Il est rentré sur Lubumbashi. Et ce n'est pas dans l'avion, ce n'est pas route. Et il est reparti au deuil. Et au deuil, il est avec le chef de l'État. Est-ce que vous ne trouvez pas que le Congo pèse ? Vous ne pouvez pas nous laisser tranquillement. Oui, vous ne pouvez pas nous laisser tranquillement. Non, non, parce qu'il y a des questions que j'aimerais qu'ils rencontrent. Voilà. En vertu de quoi même les messieurs qu'on a présentés peuvent-ils faire une vidéo et la balancer ? Écoutez, je pose des questions des principes. En vertu de quoi les messieurs qu'on a présentés comme étant conseillers de Nanga ? Comment en cette phase de la procédure peut-il faire une vidéo ? Étant donné que la procédure à ce stade est secrète. Vous l'avez dit, deux minutes, on a fini. Bon, maintenant, je pense que Kabula, comme il est cité, je pense, pour sa dignité, l'avenir, maintenant, c'est quoi ? Pour sa dignité, il doit se rendre au pays pour laver son image. Être entendu par la justice. Il y a des procédures pour qu'il soit entendu par la justice. Ce n'est pas n'importe qui. Il y a des procédures pour qu'il soit entendu. Je peux te dire la disposition. Il rentre au pays compris. Tant mieux. Mais après 20 ans. Mais les Congolais... quand il y aura fini c'est du fait, tu ne peux pas défendre de la thèse. Apparemment, Kabula s'est créé l'exil lui-même. Kabula s'est créé l'exil. Il s'est créé l'exil lui-même. Parce qu'il a un pardon sans signaler aux services compétents notamment la DG mais ainsi de suite. Il a créé un exil propre à lui-même. Maintenant que il y a une déposition qui a été faite est-ce que tu ne peux pas le chasser sous le monde ? Chasse-les ! Un conseiller stratégique de la FC Nanga qui reste au moment d'avoir mon avis sur le planche. Alors, maintenant, en cette fin de procédure. Pour sa dignité, sénateur à vie, en ce jour de l'État, il est en droit de revenir au pays et aller devant la justice. Voilà, pour ne pas accuser celui-là, jugez-moi ! Voilà ! Pour sa dignité et sa grandeur ! Parce que quand il y a un agrément par rapport à la procédure, quand il y a un commun, c'est pas vous seul ! Vous êtes capables de déposer même les armes dans sa résistance pour l'initier. Vous êtes capables pour sa dignité ! Maintenant que l'initier, maintenant que l'initier, le groupe comme on est attend, c'est à quel fin pour la justice ? Posez la question ! Pour sa dignité ! Posez la question ! Posez la question ! Et un peu plus pour sa dignité ! Il est la seule mise à... Arrêtez-vous ! Capil a une famille pour le protéger ! Personne qui a fait mieux geler ! Qui a vous mieux geler ! Mais qu'il sert une vidéo ! Merci ! Non, non, qu'il réponde ! Mais ce n'est pas... Quelqu'un de la vienne pour s'élever ! Non, non ! Pour sa dignité ! Ça, c'est politique, mon frère ! Sa dignité ! Sa révérence ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! La réalisation nous fait signe qu'on est arrivé à la fin ! Deuxième round ! Merci d'être venu ! Deuxième round ! A deux avec lui ! A deux ! Moi et lui ! Ok ! Moi et lui ! Seulement vous deux ! Oui ! Nous deux seulement ! Ok ! Je vais voir sa dissolibilité ! Mais ça m'a dit ! Mais ça m'a dit ! Qui ne fouille pas ! Allez ! Pour son édifice, le congrès a besoin de la participation de nous tous ! Il y a des noms sacrés ! Il y a des noms sacrés ! Sa première ligne s'appelle la ligne ! Il y a des montages ! Il y a des noms dans les montages ! Vraiment ! Vraiment ! Vraiment ! C'est malheureux ! Il y a des noms sacrés ! Il y a des noms sacrés ! Il y a des noms sacrés ! Soutons la ligne ! Il n'y a pas ça de la ligne ! Ça se de la ligne ! Il y a des noms ! Il y a des noms ! Il y a des noms ! Je lui ai pensé qu'il ne va devenir d'offre ! C'était un voleur, ce monsieur, c'était un... Parce que j'ai des éléments... C'était un voleur, ce ministre. C'était un voleur. Donne-moi les noms. Si toi, tu as peur, tu m'en prie. Alignetti est le général-là du service national. Il ne sait pas encore comment. Kabouik sont les personnalités qui ont fait la fierté du bâti. C'est l'image d'origine, d'ailleurs. Union sacrée. Je conclue. Je conclue. On l'a fini. Il y a union sacrée. Je n'ai aucun respect pour les gens qui crachent sur des gens qui font un travail digne. Je ne suis pas de l'Union sacrée. Encore moins la bête et la réunion sacrée. Mais quelqu'un comme Alignetti, qui a risqué sa vie, qu'on a pourchassé par des voleurs de la République, au prix de sa vie, de sa famille, de ses enfants, ne peut pas mériter ce que ce voleur de l'Union sacrée, dont le ministre, le ministre qui a donné au Turc un truc qui va faire 40 ans, Qui pense être le dauphin de Tissaké En 2028 Ce ministre là Parce qu'il est de la tribu Il faut que tu dénonces ce genre de choses Alignette c'est une fierté Une grande fierté dans ces pays Il faut que tu continues à entendre Qu'il y a un ministre Il n'y en a pas trop Tu n'as pas fait Il n'y a pas perdu Mais je ne sais pas Je n'ai pas perdu Il n'y a pas perdu Il n'y en a pas perdu Il n'y en a pas perdu Il n'y en a pas perdu Il n'y a pas perdu Il n'y en 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 a pas perdu Mesdames, Mesdames, Mesdames et Messieurs. Cette mission est terminée. Assemblée prochaine. Sous-titrage ST' 501